Donc, on entre dans le chapitre de la résistance au roulement. C'est quoi la résistance au roulement? Finalement, c'est la force qui joue contre le déplacement du cycliste dans son roulement, entre le système, qui est le vélo, le cycliste et tout ça, sur l'endroit sur lequel il roule, donc la chaussée. Évidemment, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Vous allez voir, c'est une dynamique qui est probablement plus complexe que vous pouvez penser directement. On va regarder, c'est sûr qu'on voit que c'est principalement avec les pneus que ça se joue là-dedans, qu'on va avoir quelque chose sur lequel on peut jouer. Vous allez voir qu'il y a un petit peu plus que ça aussi. Les facteurs d'influence de la résistance au roulement. Donc, évidemment, il va y avoir la surface de contact au sol. Évidemment, si tout est égal, surface de contact au sol qui va être plus raboteuse, entre une asphalte neuve et du gravier concassé, oui, il y a une différence, tout est égal. Le reste, il y a une plus grosse résistance au roulement sur une surface qui est moins parfaite. Ensuite, la masse du cycliste et son équipement. Encore là, si tout le reste est égal, oui, une masse plus grande du système, du cycliste et de son équipement, va générer plus de résistance au roulement, parce qu'il y a plus de masse d'appliqués, justement, sur le pneu. Ce qui donne justement un peu plus, soit des déformations, justement, ou un grand retour des régies parce qu'il y a plus de masse sur les pneus. La souplesse du pneu, on pourrait dire, dans le fond, la qualité du pneu. Ça, vous allez voir, ça a une grosse, énorme influence sur la résistance au roulement. On va s'y attarder plus loin. La pression d'air aussi, vous allez voir, c'est énorme. La différence que ça peut faire, le bon choix de la pression. La largeur du pneu, évidemment, de le choisir en fonction de la surface du sol. Vous allez voir, il y a peut-être des choses ici qui sont contre-intuitives là-dedans, que vous ne l'étiez pas. Et aussi, bon, le système de rétention d'air. J'ai écrit le tube, donc je voudrais que ce soit un tube, donc que ce soit aussi le matériel qui est utilisé pour le tube. Donc, si c'est du caoutchouc, du latex, l'épaisseur, si c'est un tubeless, si c'est un boyau, les différences, dans le fond, entre les systèmes de rétention d'air. On va un peu plus regarder ça. Et pour mettre des chiffres, justement, bon, monsieur tout le monde, j'ai mis, justement, on parlait, un pneu très résistant aux crevations, tout ça, qui a un facteur, dans le fond, d'un coefficient de résistance au roulement, on va regarder ces chiffres-là plus dans le détail plus tard, mais de 0,7. Donc, avec un facteur de résistance de 0,7, ça représente 95 watts pour la vitesse du record de l'heure, qui est de 55,089 km heure. Donc, 95 watts sur son 1089, finalement. Tandis que Victor Campanart, celui avec des pneus beaucoup plus optimisés, tombe à un coefficient de résistance au roulement de 0,25, ce qui représente seulement 30 watts à 55,89 km heure. Pour donner des chiffres un peu plus exhaustifs à travers les différentes plages, dans le fond, de vitesse. C'est là aussi qu'on va voir que, vraiment, il va y avoir différentes, une grosse différence par rapport au chapitre précédent sur la résistance, dans le fond, mécanique. Résistance mécanique, il pouvait avoir des grosses différences, surtout quand on arrivait dans les hautes, hautes vitesses. Pourquoi? Parce que c'est un pourcentage de la puissance, et que là, dans le fond, M. Tout-le-Monde, pour garder la même vitesse, devait développer beaucoup plus de puissance. Donc, en plus que le pourcentage était plus élevé, la puissance était plus élevée. Quand on arrivait dans des vitesses plus hautes, ça faisait une plus grande écart, dans le fond, entre M. Tout-le-Monde et Victor Campanart. Mais quand on regarde de façon plus pratique, aussi, ce chapitre-là, on calcule vraiment, c'est beaucoup plus en fonction de la vitesse et de la masse, aussi. Si on regarde, justement, c'est plutôt que tout à l'heure, dans des vitesses plus basses, de 15, 20, 25, 30 km heure, la différence, dans le fond, entre l'optimisation pour la mécanique, finalement, la perte mécanique par friction, était beaucoup plus petite. Là, on regarde pour des pneus dans des vitesses de croisière, qui sont accessibles pour M. et Mme Tout-le-Monde, 20, 25, 30, 35 km heure. On regarde 23, 29, 36, 40 et 1 W de différence. Là, c'est quelque chose qui, dans les faits, dans le fond, c'est concret, dans des vitesses accessibles à Tout-le-Monde, fait pas mal, pas mal plus grosse différence. Donc, il y a des gros gains à aller chercher, là. Donc, avec ça, on va regarder. Puis, justement, si on regarde, justement, à 55,89, c'est la différence de 700 quelques watts entre M. et tout M. Tout-le-Monde qui devait développer 1089 watts pour atteindre 55,89 versus 340 pour Victor Campanhurst, bien, la différence entre les deux, bien, 65 watts est due, de cette différence-là, 65 est due à la résistance au roulement.